Good morning business, morning retail. Ce matin avec Eva Jaco. Eva, on parle d'une grosse tendance, celle de la réparabilité, mais dans l'habillement, dans le prêt-à-porter, dans la mode. D'ailleurs, les marques de prêt-à-porter s'y engouffrent, car cela répond bien évidemment à une nécessité écologique et à une nouvelle aspiration des consommateurs. Oui, tout à fait, faire réparer ses vêtements plutôt que d'en racheter des nouveaux. Eh bien, c'est ce que propose Uniqlo, qui a lancé un studio de réparabilité dans son flagship parisien, rue Drivoli. Eh bien, la marque a décidé de réduire son espace de vente pour y consacrer un endroit spécial de 30 mètres carrés pour la réparation qui est tenue par des spécialistes. Alors, il s'agit d'une initiative qui a été lancée il y a deux ans aux Etats-Unis et on compte aujourd'hui une vingtaine de studios de réparation. Mais c'est la première fois en France. Alors, trois solutions sont proposées. La réparation, la personnalisation et la transformation. Alors, ce sont des services payants, mais qui sont accessibles. comptez 3 euros pour remplacer un bouton, 5 euros pour de la customisation. 3 euros pour remplacer un bouton, je vous le fais, moi. Mais c'est eux qui le réparent ou c'est vous qui le faites, le magasin ? C'est eux qui le réparent, mais ils proposent aussi des workshops avec des ateliers où on peut apprendre à faire soi-même. Ils nous apprennent aussi des techniques de brodage de couture comme le sashiko. Exactement. Alors, c'est un engagement pour la marque qui s'engage à installer un studio dans chaque nouveau magasin Uniqlo. Et depuis le 16 juin, une quarantaine de personnes à peu près ont bénéficié de ce service. Bon, je vais monter un petit atelier. Je vais me faire une petite activité parallèle. Il y a plein de marques qui font ça, Eva. Oui, alors, il y a des marques comme Jules et Uniqlo, prêt-à-porter pour hommes, qui se sont lancées il y a quelques mois. Mais ça reste encore timide, puisque Balibaris répare environ une dizaine de vêtements par mois. En revanche, il y a d'autres marques comme Kiabi, Veja, Levis, Barbour et Decathlon, qui ont, eux, mis en place des services et qui fonctionnent des ateliers efficaces. Et un des pionniers, bien sûr, ça reste Patagonia, qui répare gratuitement les vêtements grâce à la garantie Ironclad, c'est la garantie à vie. Et qui, comme H&M, propose aussi des vidéos sur leur site internet de comment réparer une fermeture éclair ou appliquer un empiècement. Bon, et le luxe aussi s'y met, je crois. Oui, il y a certains acteurs qui proposent des initiatives très concrètes, comme la marque de maroquinerie Louébé, la marque espagnole, qui a lancé, il y a quelques mois, une boutique complètement dédiée à la réparation au Japon. C'est tenu par un artisan spécialiste du cuir. En France, on peut aussi citer le tanneur qui remet au goût du jour, on va dire, des pièces, des sacs à main usés, ou encore Hermès, GM Weston, ou encore Lancel. On considère maintenant qu'il y a un marché de la réparabilité. Ça représente combien, à peu près ? Oui, alors justement, la réparabilité, elle s'annonce a priori comme un marché porteur. Selon les derniers chiffres de l'étude présentée à l'Institut français de la mode à Paris par Accenture et la Fédération de la mode circulaire, il pourrait croître de 7% par an et atteindre 1,6 milliard d'euros en 2030. Et en plus, ça fait des emplois, parce que dans chaque magasin, s'il y a quelqu'un qui est spécialisé de la réparation ou de... Là, pour Uniqlo, il y a 4 personnes qui sont dédiées à ça. Après, c'est aussi des marques de fast fashion qui se donnent bonne conscience, d'une certaine manière. Ah, vous n'êtes pas dupe. Non, mais c'est vrai, il y a aussi ça. Oui, moi je crois à la bonne volonté des entreprises. Comme dans les smartphones, vous savez, où ils proposent maintenant la réparabilité, mais sauf que c'est tellement compliqué que personne ne va le faire. Oui, pas seulement, Samsung aussi, si il est mieux. Ah oui, vous critiquez aussi Samsung ? Je critique tout le monde. J'aime personne, je suis très méchant.